Crétin de cerveau ! Ouais, c'est le titre d'une nouvelle série de vidéos que j'ai décidé de consacrer à ce qu'on appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs, ce sont des situations ou des circonstances où on commet des erreurs de jugement, ou alors on prend des décisions irrationnelles, et de manière un peu systématique. Et ça peut aller assez loin, puisqu'on peut même se faire influencer et manipuler. Pour lutter contre ces biais cognitifs qui peuvent nous pourrir notre façon de réfléchir, la première chose, c'est déjà d'en avoir conscience. D'où l'idée de faire une série de vidéos dessus. Et le premier biais cognitif dont on va parler aujourd'hui, on l'appelle l'effet de halo. L'effet de halo, c'est le fait d'attribuer des qualités à quelqu'un uniquement sur la base de son apparence physique. En fait, le terme vient de ces espèces d'auréoles qu'on peignait notamment au-dessus des seins dans les peintures médiévales. Alors, vous voulez un exemple simple de l'effet de halo ? Eh bien, voici la liste de tous les présidents des États-Unis depuis le début du XXe siècle. Et voici leurs tailles respectives. Vous trouvez pas qu'il y a un truc bizarre ? Bah ouais, ils font quasiment tous plus d'un mètre quatre-vingt. La moyenne de leur taille, c'est un mètre quatre-vingt-trois. C'est un peu étonnant quand on sait que la taille moyenne chez les hommes aux États-Unis, c'est un mètre soixante-quinze. La raison de ça, c'est que le grand public, c'est-à-dire ceux qui votent, semble avoir une préférence pour les grands candidats. Probablement parce que le fait d'être grand, bah ça en impose, ça fait leader. Même si, a priori, ça a quand même pas grand-chose à voir avec la capacité à gouverner un pays. Et malheureusement, il faut savoir que ce genre de différence, on le retrouve pas seulement pour les présidents des États-Unis, mais aussi au quotidien pour nous dans le monde du travail. Dans une étude qui a été publiée en 2004, il y a des chercheurs qui ont montré, en étudiant 8500 personnes, que les grands sont en moyenne mieux payés que les petits. Et l'effet, il est loin d'être négligeable. Toute chose égale par ailleurs, l'impact sur le salaire annuel, c'est 300 dollars par centimètre. Ça veut dire que pour 20 centimètres de différence de taille, il y a en moyenne 6000 dollars de différence de salaire à l'année. Et ouais, quand même. Et comme vous pouvez vous en douter, il n'y a pas que la taille qui nous induit en erreur quand il s'agit de juger les personnes. Il y a aussi évidemment l'attractivité physique. Et pour ce genre de phénomène, la source la plus intéressante de données, c'est le site américain OkCupid. OkCupid, c'est un site de rencontre en ligne, c'est un peu l'équivalent américain de Mythic, si vous voulez. Et il se trouve que l'un des fondateurs d'OkCupid, qui s'appelle Christian Ruder, c'est un féru de statistiques, et il s'est amusé à utiliser la grande quantité de données qu'il y avait sur son site pour essayer de comprendre comment les gens se comportaient en matière de rencontre. Alors, à une époque, sur le site, quand on visualisait le profil de quelqu'un, c'est-à-dire une photo et puis un descriptif, on pouvait mettre deux notes. Une note de physique et une note de personnalité, toutes les deux sur une échelle de 1 à 5. A priori, il s'agit de deux choses complètement différentes. On a envie de penser que le physique va plutôt se juger sur la photo et que la personnalité va majoritairement se juger sur le texte. Eh bien, regardons les statistiques. Sur ce graphique, chaque point représente une personne qui a mis son profil sur OkCupid, avec en abscisse la note moyenne de physique qu'il ou elle a obtenue, et en ordonnée sa note de personnalité. Et ce qu'on voit, c'est que les deux sont très bien corrélés. C'est-à-dire que les gens qui reçoivent une note basse en physique vont aussi avoir une note basse en personnalité, et réciproquement, ceux qui ont une note élevée en physique reçoivent, comme par miracle, une note élevée en personnalité. Amusant, non ? Alors, quand on voit une corrélation comme ça, il faut toujours être prudent. J'avais parlé de quelques pièges statistiques dans mon épisode sur le paradoxe de Simpson. Et dans ce cas précis, on pourrait imaginer que, en fait, c'est le texte qui va influencer la note qu'on va recevoir en physique. Ça serait chouette, non ? Sauf que dans les données d'OkCupid, on trouve des situations comme celle-ci. Par exemple, cette jeune fille, elle fait partie des 1% les mieux notées en termes de personnalité. Et son profil, il est complètement vide. Il y a juste sa photo, pas de texte. Ah ouais, hein, sacrée personnalité ! Alors, comme chez OkCupid, ce sont des gens qui sont sérieux du point de vue des statistiques, ils ont décidé de faire une vraie expérience bien contrôlée pour voir quel était le lien entre la note de physique et la note de personnalité. Pour un certain nombre de profils, ils se sont amusés à l'afficher aléatoirement avec ou sans le texte. C'est-à-dire que la moitié des visiteurs qui venaient voir l'un de ces profils le voyaient normalement, tandis que l'autre moitié ne voyait que la photo, le texte était effacé. Et ils se sont amusés à comparer les notes attribuées à chacun de ces profils dans les deux cas, suivant qu'il y avait juste la photo ou bien photo et texte. Alors sur ce graphique, chaque point représente un de ces profils, avec en abscisse la note obtenue quand il y avait uniquement la photo, et en ordonnée la note obtenue quand il y avait la photo et le texte. Et encore une fois, on voit une très belle corrélation. Ce résultat, il veut dire qu'on va vous attribuer à peu près la même note de personnalité que vous mettiez du texte ou que vous n'en mettiez pas. Autant dire que la photo joue beaucoup, c'est-à-dire que c'est un bel effet de halo. Alors si vous aimez ce genre de stats, je vous recommande d'aller voir le blog de OkCupid, qui compile tout un tas de données de ce genre, et notamment des corrélations entre les notes que vous allez recevoir, ou le nombre de messages, et la manière dont est prise votre photo. C'est vraiment très très intéressant. Alors si OkCupid, ça vous paraît pas trop trop sérieux comme source, rassurez-vous, il existe plein de publications scientifiques qui ont étudié de manière systématique ces effets de halo liés à l'apparence physique. Et on va en voir quelques-unes. L'étude fondatrice sur les effets de halo, elle date des années 70, et vous allez voir que ces conclusions vont à peu près dans le même sens que ce qu'on vient de voir. Il s'agit d'une expérience dans laquelle on a montré des photos à un groupe de sujets, et on leur a demandé de juger de la personnalité des personnes représentées sur la photo. En ayant juste la photo, les sujets devaient noter les personnes sur un certain nombre de critères, comme leur sincérité, leur modestie, leur gentillesse, leur altruisme, leur sérieux, leur sensibilité, ce genre de choses. Il y avait 27 critères comme ça. Et on a comparé les notes obtenues en fonction de l'attractivité physique de la personne qui était représentée sur la photo. Et là, sans surprise, on a trouvé que la note de personnalité des personnes jugées physiquement attirantes était bien meilleure que celle des personnes qui étaient jugées moyennes ou bien peu attirantes. Et au-delà de ces jugements de personnalité, le biais cognitif lié à l'effet de halo, il peut avoir des conséquences assez graves. Il y a un chercheur de l'université de Toronto qui a voulu étudier dans quelle mesure le physique des gens nous influençait quand on était juge dans un procès. Et donc, il a fait une expérience dans laquelle il s'agissait de décider si quelqu'un était coupable sur la base d'un texte qui décrivait les faits, accompagné de la photo de la personne jugée. Évidemment, l'idée était de regarder ce qui se passe quand on garde le texte à l'identique mais qu'on change l'attractivité de la personne représentée sur la photo. Et les gens qu'on soumettait à l'expérience, ils devaient juger de la culpabilité de la personne en la notant sur une échelle de 0 à 5. 0 c'était clairement pas coupable et 5 c'était clairement coupable. Et voici la moyenne des notes obtenues. On voit une sacrée différence de culpabilité présumée en fonction du physique de la personne sur la photo. Et aussi pour la sévérité de la peine qui sera attribuée, on observe la même chose. Un physique attirant et le juge sera plus clément. Ah oui, petit détail technique, les faits étaient beaucoup plus prononcés quand un homme devait juger de la culpabilité d'une femme que l'inverse. Bah ouais. Et voilà, c'était pour les faits de halo. Alors des biais cognitifs comme celui-ci, il en existe tout un tas et on les verra dans les épisodes suivants de la série Crétin de cerveau. J'espère que vous trouverez ça utile de les connaître. Et puis aussi ça vous montrera que ces biais, ils ont été étudiés scientifiquement par des chercheurs en psychologie et en sociologie. Et ce sera une très bonne occasion pour moi de vous montrer que ces disciplines comme la psychologie ou la sociologie, qu'on a un peu tendance à associer à la lecture de magazines de comptoir, en fait ce sont des vraies sciences. Il y a des chercheurs qui font des expériences bien contrôlées, qui adoptent une démarche scientifique et qui font des publications scientifiques à la fin dont je ne manquerai pas de vous mettre les sources. Et voilà, et donc prochain épisode très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, pour ne rien rater, vous pouvez vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour m'aider à faire connaître la chaîne. Vous pouvez suivre d'ailleurs l'actu de la chaîne sur Facebook, sur Twitter. Ceux qui le souhaitent peuvent me soutenir sur Tipeee. Une fois de plus, merci beaucoup à tous les tipeurs. Et vous pouvez aussi aller jeter un œil à mon livre que j'ai sorti chez Flammarion. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501